bonjour donc ceci est un tutoriel pour godot on va faire un petit jeu qui sera un shooter pour ça je vais utiliser des assets qui sont libres de droits alors on va ouvrir le readme donc voilà c'est la personne qui les a fait avec son site web donc le jeu sera pas distribué mais vous pouvez aller chercher les assets et reproduire ce que vous voyez ça reste un bon moyen d'apprendre donc la première chose c'est d'importer les assets donc pour ça je vais simplement glisser déplacer l'ensemble des ressources alors pour organiser un peu ici le tout je vais créer un folder et je vais l'appeler par exemple sprites ou assets voilà donc ce seront toutes les images etc maintenant je vais importer donc pour importer je glisse et je dépose directement dans l'explorateur de fichiers donc là on a les assets qui viennent d'être importés donc voilà ça c'est la première partie maintenant on veut avoir un peu de dynamisme alors on voit une chose c'est que les fonds n'ont pas été importés donc on va ajouter des backgrounds avec voilà donc j'ai créé un sous dossier et je vais apporter des fonds donc toujours par glisser déposer donc la première chose que nous allons faire parce que c'est assez simple c'est un fond qui va défiler donc pour ça je vais ajouter un noeud qui sera un sprite donc ça c'est ce qui permet d'afficher et à cette sprite on va assigner une texture donc à gauche j'ai ma texture background png je peux glisser déposer et voilà on a une texture qui a été créé si j'essaye de de sélectionner une plus grande région ça ne fonctionne pas très bien parce qu'en fait là je suis en train de redimensionner la sprite et donc là il y a une astuce on veut que le fonds se répète mais pour ça on va changer modifier l'import donc je clique je sélectionne la ressource je vais dans un port et là j'ai le détail de l'import ce qui m'intéresse ici c'est que ça se répète donc j'ai flex, repeat et je mets enabled donc là maintenant la structure va se répéter enfin la texture pardon donc voilà je regarde s'il y a d'autres options non ok donc je fais réimporte donc là Godot fait le travail voilà il a réimporté la structure maintenant ce qui a changé c'est que je peux aller dans le noeud ici et je peux choisir région là j'ai dit activer donc là c'est pour sélectionner un morceau de la texture et je peux changer la position et la largeur par exemple si je mets 100 et 100 voilà on a bien un carré de 100 sur 100 évidemment ça c'est un peu pas très pratique donc dans le bas il y a texture région qui est apparu donc je peux mettre le volet un peu plus grand et je peux dessiner alors vous voyez que si je dépasse enfin si je suis en dehors de la texture comme on a mis qu'elle devait se répéter je vais pas avoir mon rectangle aussi grand que je veux donc ça tombe bien donc ici on va mettre 0 0 et 1024 fois 768 je pense que c'est la taille de mon de mon terrain de jeu de ma fenêtre et on va aussi placer la texture la coordonnée donc au centre en haut et gauche donc en décochant c'est plus centré donc là on a notre texture donc si je lance la hauteur était pas vraiment ce que je pensais donc on va revenir dans la région donc c'est pas 768 peut-être 640 non alors je vais aller voir dans les détails donc pour ça on va aller dans le projet project settings project settings et ici on a quelque part la taille donc si c'est pas là c'est dans le display et c'est 600 ok donc ici on peut choisir la taille de la fenêtre donc de ce qu'on verra on peut aussi choisir d'ailleurs comment ça va être étiré ici il est mis disabled et on va mettre 2d non voilà on a deux choix ça on fait 2d ça on fait viewport 2d c'est il va dessiner il va dessiner en redimensionnant l'image du port il va d'abord créer une image et puis c'est l'image qu'il va créer qui va agrandir donc viewport c'est bien pour le pixel art je vais mettre 2d aspect on va mettre l'équipe voilà et on va faire close donc maintenant si je lance et mon petit fond étoilé ok il fait que agrandir ok donc ça c'est la première chose maintenant on veut faire un défilement du fond voilà je vais mettre les 600 que j'ai pas mis pour être correct pour faire défiler le fond ça devient assez simple on va ajouter un script pour ça on sélectionne le nœud soit on fait clic droit ajouter un script soit et on clique le petit bouton qui est en haut là il nous demande alors le nom n'est pas très explicite sprite.vs donc je vais le changer en background et on va maintenant attacher le script et là il l'a appelé background.vs alors pourquoi parce que j'avais choisi visual script pour un test donc on va mettre gd script donc voilà on a bien un point gd donc je peux valider alors il y a inner hit mais ça c'est bascré de nœud et de type sprite voilà donc ici on a on a déjà des petits commentaires et ce qui nous a intéressé c'est le process donc je vais retirer toute cette partie là qui ne nous intéresse pas et je vais décommenter donc là j'ai fait ctrl k voilà et automatiquement si golded détecte cette méthode ici qui doit l'appeler le plus vite possible et donc à chaque itération du jeu il va appeler cette méthode en donnant combien de temps c'est écoulé dans le delta donc comme on veut faire défiler le fond on peut aller voir ici que ce qu'on a besoin de faire défiler c'est la région recte et donc si on reste avec la souris on voit qu'il y a la propriété région recte évidemment comme c'est un IDE il y a de l'autocompletion mais bon ça peut aider de ça peut aider de de voir dans l'éditeur visuel à droite donc de propriété donc là on veut faire défiler on va faire défiler de haut en bas donc on va modifier le Y et là comme c'est mis le Y ça s'incrémente vers le bas donc ce qu'on va faire c'est on va soustraire 1 pour que ça monte donc je copie cule voilà si je fais ceci la texture va défiler à des vitesses différentes suivant le temps qui s'est écoulé entre les frames donc ça sera pas super joli alors on voit que c'est saccadé parce que il y a un moment où il est capable de faire plus de traitement en moins de temps donc du coup ça va plus vite puis il y a des moments où il met plus de temps donc ça va plus lentement donc ça fait cet effet très saccadé donc ce qu'il faut faire il faut multiplier par delta donc là évidemment ça va aller beaucoup plus lentement parce que là on a du 1 pixel par seconde grâce à la multiplication par delta donc là on peut dire sa vitesse réelle par exemple 16 pixels par seconde donc ça va c'est pas joli joli on va peut-être mettre du 64 pour que ça aille plus vite voilà donc là ça va beaucoup plus vite ok donc ça c'était la première partie donc on a notre fond qui qui défile c'est sympa alors on va ajouter un vaisseau qu'on va pouvoir piloter donc là pour ça on va faire une nouvelle scène et on va ajouter un nœud alors je vais déjà ajouter plein de nœuds car ce sera plus facile d'expliquer petit à petit donc on va gérer des collisions et on va jouer un peu avec la physique donc pour ça on va chercher dans les nœuds en 2D et là on a des collision objects et dans les collision objects on a kinematic body donc ça ce sont les les body donc les corps qui peuvent être bougés grâce à des inputs du joueur donc c'est ce qu'on veut ça ci c'est pour des objets inertes mais qui vont être gérés par la physique par exemple comme ici une balle et le statique c'est vraiment parce qu'il va être épinglé donc qu'il ne doit pas sentir la gravité etc donc des murs ou des choses comme ça donc on va prendre ça pour notre vaisseau donc là on a un petit attention qui nous dit ce qu'il faut faire donc en gros il faut ajouter c'est la forme de collision elle-même donc ici on va chercher donc c'est pas là la collision de shape 2D donc ça ce sont des formes simples voilà et là on a encore un attention parce qu'il va falloir créer une forme mais on va laisser ça pour l'instant parce qu'on doit ajouter une sprite donc on va aller ajouter la sprite donc là vous voyez que j'ai pris le volet à gauche c'est un raccourci ça affiche ce que j'avais déjà pré-sélectionné et là vous voyez que je déplace la sprite pour la mettre au-dessus de la collision shape parce que l'idée va dessiner la collision shape par dessus parce que les nœuds sont dessinés de haut en bas donc le nœud le plus haut dans l'affichage ce sont les nœuds les plus bas alors ici je vais aller chercher mon petit vaisseau et donc voilà on voit qu'on a 3 types de vaisseaux donc je vais d'abord commencer avec simplement un vaisseau voilà donc on a notre vaisseau qui apparaît et grâce à ça je peux décider d'une collision je vais zoomer un petit peu et généralement on met, enfin pour des shooters, on met un petit cercle, c'est suffisant voilà alors là je vais le grandir un peu voilà donc on évite de prendre des ailes voilà comme ça c'est plus facile pour un joueur ops pardon j'ai fait save donc c'est plus facile pour un joueur de se rendre compte de la zone qui peut être touché et ça va beaucoup plus vite si on commence pas à faire la forme du vaisseau exact donc on va renommer je vais l'appeler vaisselle player donc vaisseau du joueur en gros et donc quand je sauve la scène en faisant CTRL AS maintenant elle s'appelle player vaisselle donc je la sauve voilà et j'ai mon vaisseau grâce à ça je peux revenir dans la scène principale sélectionner le nœud parent et aller chercher mon player vaisselle donc je peux le drag and drop pouf et voilà on a notre vaisseau qui est disponible alors parfois c'est difficile de sélectionner un élément et de le déplacer donc ici ça va c'est simple mais parfois c'est pas aussi simple donc ce qu'on peut faire c'est le sélectionner dans l'arbre essence puis utiliser l'outil déplacement du coup je peux cliquer n'importe où et ça dépasse l'objet qui a été sélectionné à droite donc on va placer le vaisseau à un endroit qui paraît bien plus ou moins au centre et on va sauver si je lance la scène il se passe rien le vaisseau est immovible on peut pas le déplacer mais voilà on a un vaisseau qui navigue dans l'espace move alors maintenant qu'on a ça on aimerait que le vaisseau puisse se déplacer donc pour ça il faut retourner dans la scène donc il y a deux chemins maintenant soit on utilise le clapper ou on utilise les onglets donc c'est la même chose, il n'y a pas de différence donc ici on veut pouvoir piloter à l'aide du clavier pour ça il faut créer des actions donc on va dans les settings on va dans input map et ici on écrit les actions donc vous voyez il y a déjà du ulf de tout ça je ne vais pas utiliser ces actions je vais vraiment créer des actions dédiées donc on saisit le nom d'action puis on clique sur add donc là je je définis mes actions voilà donc là j'avais quelques actions je vais maintenant les faire correspondre des événements donc des touches clavier ici donc là simplement voilà on fait un peu de configuration je viens de configurer les touches donc on va pouvoir utiliser ça dans le script alors je vais piloter l'objet entier donc je sélectionne bien le player vsl et je clique sur le script donc là voilà j'ai le même dialogue qui vient mais cette fois ci kinematic body est la classe dont on hérite le nom va être player vsl.gd je suis d'accord avec tout ça et comme on est un peu plus pro je vais mettre un template vide donc on a évidemment un code vide alors on peut faire l'autocompletion comme on avait avant et ici on doit gérer les inputs alors il y a une astuce pour quand on veut déplacer c'est de commencer par définir une direction donc là je crée un vecteur 2, un neutre c'est à dire nul et je vais ajouter des directions suivant les touches pressées donc si on a pressé gauche par exemple alors je vais ajouter, enfin supprimer A de x, donc gauche droite donc on fait de manière similaire pour la droite en corrigeant la petite faute au passage voilà, donc en fait là ce qui se passe c'est que si on maintient gauche et droite en même temps ça ne fera rien donc c'est ce qu'on veut, c'est très bien donc je duplique pour up et down et j'ai qu'à changer le x en y et c'est fait donc là on vient de gérer simplement la variable dir donc de définir une direction maintenant il faut l'appliquer donc comme j'ai choisi de faire un nœud de type kinématique body je peux faire un move and collide donc c'est ce que je vais faire et donc voilà, donc ici move and collide de quoi dire donc si je lance le jeu donc ici bien sélectionner le main et cliquer sur la scène elle-même et bien ça ne fonctionne pas pourquoi ? parce qu'en fait ça fonctionne très bien c'est juste extrêmement lent et comme le fond des films il n'y a pas de repère donc on va fixer ça en multipliant par une vitesse alors pour ça, comme on veut pouvoir modifier la vitesse à tout moment on va la créer dans le... on va la rendre éditable voilà alors je vais vous montrer ça donc je vais faire export float, c'est le type de... de la variable donc ici float c'est un nombre réel donc avec des virgules speed et on va la mettre à... 64 à 0 parce que c'est un float et on va mettre un petit var parce que speed est une variable donc en fait ça speed est une variable qui est exportée en tant que float donc voilà, là on a ce qu'il faut et on doit multiplier dire par speed donc là on va multiplier x et y de dire par la vitesse donc là si on teste à nouveau il n'y a rien qui se passe alors pourquoi ? ça c'est une bonne question parce que j'ai utilisé les mauvaises méthodes donc ça arrive donc ça arrive voilà la fatigue va-t-on dire donc ici on a le vaisseau ah, il va un peu vite et c'est pas très naturel comme déplacement et il fait du... du case par case hop, on va peut-être réduire un peu la vitesse ça va être déjà mieux donc voilà donc ça c'est le... la façon de faire donc voilà donc voilà donc ça c'est le déplacement du vaisseau donc maintenant on va retourner sur l'écran principal donc on aimerait ajouter des ennemis c'est toujours mieux alors pour ça on va aller voir ce qu'on a dans les assets voilà on a des ennemis enfin on a un ennemi donc là c'est bien enfin non, on va d'abord créer plutôt des lasers verts qui seront les bons lasers donc les lasers du joueur et puis des lasers rouges qui seront celui des ennemis donc pour ça alors un laser ça monte dans l'écran dès qu'on le crée donc c'est ce qu'on va faire on va ajouter un nouvel objet et pareil là ce sera un kinematic body et voilà donc il y aura un sprite le sprite ce sera un laser je vais zoomer un peu pour que ce soit plus visible je vais zoomer un peu pour que ce soit plus visible on aura une collision et là c'est très simple c'est une capsule là on peut pas c'est vraiment le truc idéal donc je change d'outil pour pouvoir jouer avec les voilà donc là on a notre laser donc on fait un peu petit donc la capsule recouvre vraiment bien le sprite j'ai eu le réflexe qu'il fallait pas et on va l'appeler player laser et on sauve ça player laser donc maintenant comme j'ai dit quand on le tire le laser doit simplement monter en haut de l'écran et c'est tout donc pour ça on va ajouter un script où je vais voir s'il y a moyen de moyen pas moi donc je vais ajouter un script qui s'appellera player laser et tout ce qu'il fera c'est monter voilà pareil je vais mettre une variable que je peux exporter 0 c'est peut-être un peu donc je vais mettre 16 pour commencer on peut mettre 16.0 pour être plus puriste donc là voilà j'ai ma vitesse et comme j'ai dit que ça allait monter on va mettre moins pour remonter donc là ça ne fait rien donc si je lance le laser la scène du laser ça va être furtif voilà on a rien vu c'était très furtif mais le laser pouf c'est mis à monter donc ok donc on va revenir dans la scène du vaisseau cette fois-ci et on va vouloir que le vaisseau tire un laser alors pour bien faire on aimerait que le laser démarre à l'avant du vaisseau on peut calculer faire des choses compliquées ou on va être un peu plus malin donc il faut à chaque fois bien réfléchir comment on fait les choses et donc ici on va prendre une position de D et simplement déplacer donc là je maintiens la majuscule pour contraindre le déplacement et on va mettre à peu près ici ça me paraît bien je vais l'appeler laser origin donc c'est de où on va tirer les lasers donc maintenant je vais éditer ce script et on va déclarer qu'on veut pouvoir créer des lasers depuis le vaisseau donc pour ça laser égale preload player laser et là il faut faire gaffe et bien prendre le tsl car on veut instancier une scène et voilà donc du coup on va ajouter if input if juste voilà et il me donne la bonne et ce sera shoot donc si on presse shoot il va créer un laser et juste presse comme ça si on reste appuyé sur ici la barre d'espace il ne va pas envoyer des lasers à répétition et donc il faut instancier le laser là vous pouvez voir que l'autocompletion fonctionne encore donc elle est très intelligente et on a notre laser on doit le positionner et c'est là que ça peut être un peu particulier particulier c'est qu'on va positionner le laser à l'origine donc pour l'instant je vais mettre un vecteur 2 avec 1 et je vais récupérer le laser à l'origine donc là c'est quand le nœud est prêt donc quand le nœud a été ajouté dans la scène avec tous ses enfants alors je veux avoir la variable laser origin qui contient le laser origin voilà et pour être plus précis la position voilà donc maintenant j'ai plus qu'à ou même pas je vais carrément j'enlève et je vais le mettre ici ce sera plus plus parlant et là il y a un petit piège c'est que la position du laser origin donc la position de cette petite croix ici est relative à la position de la scène ici donc ça veut dire que dans la scène parent ça irait se mettre en haut de l'origine c'est pas ce qu'on veut et donc on va récupérer la globale position qui elle est par rapport à la fenêtre enfin par rapport à la scène route donc on set et on va récupérer l'arborescence donc on fait get tree ça récupère vraiment toute l'arborescence et pas seulement l'arborescence courante donc c'est probablement l'arborescence depuis la fenêtre depuis la scène principale cette arborescence contient toujours un nœud route qui contient des nœuds donc là on ajoute le nœud lui-même et c'est tout donc là on crée le nœud on le met à la bonne position et on l'ajoute à la scène donc si on revient ici donc je clique sur l'onglet pour choisir la scène que je vais exécuter je clique là j'ai mon vaisseau que je peux déplacer et je peux tirer des lasers alors là il y a une erreur parce que j'ai manifestement fait une erreur et c'est normal j'avais fait une erreur à ce niveau-ci j'ai oublié le point position voilà donc forcément ça ne fonctionnait pas et en fait là il y a eu un truc magique il y a eu un truc magique donc il me manque carrément une ligne je ne sais pas ce qu'il s'est passé donc là j'ai fait une moesmanip voilà donc ça c'est le code que je voulais écrire donc on instancie on associe l'instance et puis on change la position d'instance et puis on ajoute l'instance à la scène donc si on relance quand je fais espace, il ne se passe rien donc ici pourquoi ça c'est une bonne question donc ça, ça arrive de temps en temps donc j'inverse les lignes pour voir si c'est pas l'ordre qui était non, c'est pas l'ordre donc on va débuguer pour voir ce qu'il s'est passé donc on met un petit point rouge on lance là maintenant si je fais espace j'arrive dans l'IDE et je peux débuguer donc ici on va faire celui-là parce que de toute façon c'est pas rentré là-dedans c'est du du code de Godot donc là j'ai créé un laser et là là je l'ajoute et là je cède sa position voilà et là il y a eu un autre problème que j'avais dit donc c'est-à-dire que on veut le global position et pas le position parce que là il avait créé le laser en dehors de la scène donc on le voyait pas donc là on a notre petit vaisseau qui tire et voilà donc on peut se déplacer et tirer donc ça c'est la première partie ensuite on veut des ennemis sinon le jeu est pas très intéressant donc pour ça on va aller créer un ennemi de la même façon dont on a créé le player donc ici je vais simplement dupliquer le joueur alors on peut voir on a le joueur, on a le process donc là il sera contrôlé par l'ordinateur cette partie là sera la même donc on peut externaliser cette partie là on le fera pas ici c'est plus simple donc je vais simplement dupliquer le le player et je vais l'appeler ennemi d'ailleurs quand on fait ça on a une petite surprise et la surprise c'est que le script qui est attaché déjà le nœud s'appelle aussi player vessel ok parce qu'on a copié donc il faut aussi renommer ce nœud là et le script s'appelle aussi c'est le même script donc on va détacher le script voilà le reste est le même on va changer la sprite pour avoir une sprite d'ennemi et on va changer la collision pour qu'elle fit plus d'ennemi donc là je garde la même taille de collision parce qu'il faut rester juste et on va changer le tir de laser qui sera à peu près ici on va dire que les ennemis on va les faire tirer mais pas tout de suite on va faire des ennemis assez bêtes pour commencer donc on va mettre le script pour les ennemis basiquement ce script ne fera que faire descendre d'ennemi vers le bas et donc ici il ne bougera pas horizontalement par contre il ira à 16 pixels 32 c'est bien 32 et c'est tout ce qu'il fera voilà donc voilà on a notre ennemi qui a un comportement de base on revient à la scène principale donc maintenant on aimerait générer nos ennemis pour qu'ils rentrent dans la scène et qu'ils essayent de tuer le vaisseau enfin notre joueur donc pour ça on va faire un petit code ici de génération d'ennemi une façon simple c'est d'avoir un timer qui va décider tous les extents de popper un ennemi donc on vient ici on tape timer voilà on peut régler le timer donc ici il est à une seconde c'est bien et on va aller dans les événements donc on a un événement timeout alors il y a plusieurs façons de gérer la chose soit on écrit le script là soit on écrit là je vais créer un script dans le node ici que je vais appeler main et on va lui ajouter de la logique donc là je crée un script vide je reviens dans la scène et je vais lier une méthode donc ici on a le on timer timeout donc c'est quand ce timer est en timeout il va appeler cette méthode là dans le script de ce node là donc là je choisis de créer la fonction et ce sera une fonction qui restera active tout le temps donc voilà donc là j'ai ma fonction on timer timeout et on peut décider de ce qu'on va faire donc ici je suis bien dans le node main donc on a besoin de générer des ennemis donc on fait ceci et on va choisir la bonne voilà ennemis vaisselle pointe et scène parce que c'est une scène et on va choisir la bonne et voilà alors pour créer l'ennemi là il faut un peu réfléchir donc on va le mettre tout en haut et on veut le mettre aléatoirement parce qu'il ne soit pas trop simple donc pour ça on a besoin d'une position horizontale aléatoire et la verticale on la connait donc on va faire une instance et on va déplacer cette instance comme il se doit donc en x c'est là qu'on veut du aléatoire donc pour ça il y a rent i qui est un anti aléatoire et on va prendre le modulo donc le reste de la division par un nombre et ce nombre ce sera 1024 donc c'est la taille de l'écran et en y on va le décaler de sa hauteur je vais mettre 64 pixels c'est un peu plus que sa hauteur donc il aura le temps de rentrer dans le cadre du jeu et voilà on a notre ennemi alors 1024 c'est pas top parce qu'il va pouvoir être à cheval sur le bord de l'écran donc on va regarder la taille de la sprite voilà donc là il ne faut pas s'ouvrir donc on va aller par là et c'est du 98 x 50 donc voilà donc on va retirer la moitié donc 45 et 4 donc 49 donc c'est pas un calcul cool donc on va retirer on va mettre 1024 donc 48 x 2 donc on va décailler de 48 pour que le vaisseau soit entier et donc du coup là il serait 48 trop loin donc il faut enlever deux fois la la taille de la moitié de la taille de la taille du vaisseau de la 1024 et modulo 64 voilà donc là pas modulo pardon et la position en hauteur quoi décalé de 64 pixels voilà donc là on a notre jeu de base donc si on retourne dans la scène en live alors là il crée pas les vaisseaux parce que j'ai oublié un truc important c'est de l'ajouter à la scène donc c'est quelque chose que vous oublierez souvent au début alors le timer se lance toutes les secondes et là on a pas de vaisseau donc que s'est-il passé ici on peut simplifier parce qu'on est dans la scène principale on est dans le racine ça c'est correct et ça c'était pas correct mais c'est pas trop grave ok donc on va voir si le timer est bien wait time one mention auto start donc là en fait le timer n'était pas démarré donc forcément il pouvait pas le il pouvait pas faire sa génération de vaisseaux voilà on a des vaisseaux un peu rapides on peut voir que si si je chope un vaisseau et je le bloque parce que les collisions sont déjà gérées alors on va peut-être changer la vitesse du vaisseau parce que c'est un peu rapide donc on va mettre à 8 4 fois moins rapide ça devrait le faire vous voyez on peut arrêter le vaisseau voilà donc ça c'est la gestion de collision ping et donc on peut aussi envoyer un tir hop et pour l'instant ça fait rien puisque le tir n'est pas codé donc on peut tirer au pire on arrive à bloquer le vaisseau jusqu'au moment où le tir fait le tour du vaisseau donc ça c'est pas encore top mais voilà on a déjà un jeu de base fonctionnel de tir de... voilà donc ça c'était la première partie donc maintenant on veut détruire le vaisseau donc pour ça on va détecter les collisions avec le laser voilà donc move and collide et lui il va nous retourner des infos sur la collision là dedans on va trouver le on va trouver le collider laser et l'objet avec lequel la collision s'est passé donc là on est dans le laser et donc il faut savoir si la collision a lieu avec un avec un avec un player quoi donc on va préloader le joueur et là c'est particulier on veut précharger le script on veut précharger le script car la classe du joueur est créée grâce au script je suis déjà dans le... ah mais non c'est normal voilà voilà donc là on va charger le player vessel je vais juste vérifier que j'ai bien appelé comme ça voilà .gd donc c'est celui là donc là on a notre... notre classe donc là la classe c'est le type d'objet en gros là si c'est le... ouais évidemment j'ai mal... c'est pas ça que je voulais faire c'est ennemi plutôt voilà je vais détruire l'ennemi et pas le joueur et la méthode kick you free est la méthode pour supprimer un nœud d'un arbre alors ça c'est la méthode propre donc elle attend que tout soit bien terminé puis il y a un clean up et c'est à ce moment là que le nœud est enlevé donc si on relance je peux faire mon hop et je peux tuer les vaisseaux alors il y a un autre truc pas cool c'est que le laser lui-même ne disparaît pas alors généralement on ne veut pas que le laser continue sa route parce que ça permet alors de tuer plusieurs vaisseaux avec un seul laser et ça c'est bien quand on a un bonus ou quoi mais par défaut c'est mieux que le laser soit détruit au moment où il touche les vaisseaux donc là pareil on va retourner dans le laser dans le laser et on va faire un cue free donc voilà si on relance on a quelque chose de plus naturel voilà le laser disparaît bien une fois qu'il touche un vaisseau alors ici c'est pas très intéressant parce que les ennemis vont tous à la même vitesse donc on va un peu randomiser les ennemis aussi pour ça on peut faire un petit script et lui dire bah voilà on veut un des ennemis qui vont un maximum enfin non pas qui vont un maximum c'est à dire le minimum ce serait 4 et le maximum bah ce serait de rajouter 8 donc ça irait de 4 à 12 donc si on lance ça on a une erreur parce qu'on a de ici il fait du il veut du float donc on va faire rend f fois 8 donc rend f donc ici si je fais majuscule f1 j'ai la lettre qui s'ouvre et lui il retourne un nombre entre 0 et 1 donc quand on utilise rend f il faut multiplier donc c'est pour ça je multiplie par 8 par maximum 8 minimum 0 et puis j'ajoute 4 pour qu'il y ait une vitesse minimale ici on a donc il dit que l'index speed ok donc il ne le connaît pas peut-être que je n'ai pas prévu ça et en effet je n'avais pas prévu à 8 c'était déjà rapide en fait ça c'est bon à savoir speed c'était de 8 c'était déjà rapide donc on va quand même mettre 4 à 6 voilà et on va relancer donc c'est important de lire les messages d'erreur évidemment voilà là on a des vaisseaux qui vont à des vitesses différentes mais le truc c'est que ils vont un par un quoi donc c'est pas super top top donc on va mettre une petite boucle qui va dire combien on en veut voilà on va mettre un 4 maximum ça me paraît bien donc ceci va aller de 0 à 3 et on ajoute 1, donc ça ira de 1 à 4 et on veut faire tout ça donc on crée l'ennemi etc c'est le même code, j'ai juste mis une boucle qui va créer de 1 à 4 vaisseaux c'est peut-être beaucoup, donc on va tester bon, il y a déjà que les vaisseaux ont tendance à faire des paquets donc voilà, là on a quelque chose d'un peu plus intéressant alors, un autre truc qui peut rendre la chose plus intéressante c'est de changer la couleur donc pour ça, on a un matériel non, c'était pas ça, alors c'est la visibility et on peut moduler, donc c'est-à-dire changer la couleur donc là on voit le changement de couleur plus vert, plus rose voilà, donc ici je vais laisser un blanc et on va aller dans l'ennemi et on va changer le visibility là on perd des détails quand on change la couleur après on peut vraiment jouer sur les différents vaisseaux c'est pas une bonne idée ici, donc je vais pas le faire mais je viens de montrer la possibilité donc ça c'est déjà bien alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? il nous manque un compteur de score donc pour ça, on peut ajouter des éléments de guai et on va ajouter un panel container on veut qu'il prend le haut de l'écran et à ce panel, on va ajouter un label qui permet d'afficher du texte donc là on s'appelle, on va mettre un score voilà, donc là on a notre mini-guai pour notre jeu et là vous voyez, les vaisseaux passent par-dessus le guai parce que le guai est ajouté avant que les vaisseaux soient ajoutés dans le terrain de jeu donc ça c'est un problème qui va souvent arriver et une façon de fixer ça c'est d'avoir le guai dans un layer qui est supérieur donc pour ça, on va ajouter un layer comme on dit et un... oui, je pense que ça c'est bon et on va mettre notre petit label on va tester si c'est bon et voilà, donc là, juste de faire ça, c'est bon tout le jeu passe en dessous donc ça, il y a quelque chose qui peut paraître bête mais voilà il y a moyen de hacker enfin, faire des trucs bizarres ou on utilise cette méthode-là et ça marche très bien le guai, ce layer-là est indépendant donc s'il y a des rotations qui sont effectuées lui, il sera insensible donc imaginons qu'on... on dézoome je vais le faire via le guai normalement je dois pouvoir... ah oui, mais ici c'est pas un nœud 2D donc ça ne marchera pas mais c'est même encore plus simple mais si c'est un nœud 2D donc je vais remettre à jour le script normalement, si je fais une rotation de ce nœud-là le layer au-dessus n'est pas impacté donc vraiment très utile si on veut faire des effets des choses comme ça ou si c'est un top-down et que toute la carte tourne il n'y a pas à recalculer le guai pour le faire tourner dans l'autre sens et de faire des hacks insensés donc je vais changer à nouveau le type en nœud et je vais enlever le 2D donc voilà donc là on a le score mais il faut le mettre à jour pour ça on va faire simplement on va... non, attends je vais réfléchir un peu donc là on a le player Vessel et on a l'ennemi donc on peut faire que si le bullet touche l'ennemi on ajoute un au score donc pour ça on va aller dans le player Vessel non, alors je n'ai pas de lien direct donc on va aller chercher le laser là, voilà et ici on peut ajouter le fait d'ajouter un score et pour ça on devrait appeler getTrill root.hatscore donc là on a directement le laser qui appelle le guai pour ajouter un score on peut aussi voir si on ne peut pas plutôt émettre un événement donc ce qui est plus intéressant et pour ça on peut aller dans le ennemi Vessel oui alors après ici il faut faire attention à un autre cas c'est qu'on veut pouvoir détruire des nœuds lorsqu'ils sortent de l'écran et donc si on fait la destruction du nœud on ajoutera des points au joueur pour des raisons qui ne sont pas forcément le fait que le joueur ait détruit le nœud donc là il faut bien réfléchir à ce qu'on fait donc pour ça ce qu'on va dire c'est on va dire on va changer un peu la logique et à place de ça on va mettre hit donc ça veut dire on lui envoie un hit du coup dans le ennemi Vessel lui il est capable de comprendre ça donc on va dire func hit qu'est-ce qui se passe quand il est touché pour l'instant il fait un Qfree et on va dire qu'il émet un événement et donc on va faire un emit de l'ennemi tué donc là on a donc on a quelque chose qui permet de s'enregistrer à des signaux voilà donc ça c'est bien donc voilà on a notre signal ennemi quilt donc on vient ici et là on ajoute les ennemis et bien c'est le bon bon endroit pour ajouter notre gestion du score alors là l'autocomplation aide alors évidemment là peut-être que j'aurais pu l'amener à l'appeler quilt plutôt alors on va connecter ça à soi-même et la méthode sera on time non sera on enemy quilt voilà et on ne veut pas passer de paramètres donc là ce sont des paramètres par défaut donc on ne veut pas voilà donc maintenant ici on peut répondre qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire avec ça on va regarder un score déjà il sera de 0 on veut avoir accès au label donc ce dollar et tout ce chemin c'est le chemin à partir de là on va dans un valoir panel container label et le on ready c'est seulement quand l'arborescence ici est prête et quand on a ça et ben on ajoute un score alors le plus simple c'est encore d'ajouter pardon c'est de faire un add score on va donner un pour l'instant et on peut faire la méthode qui va bien alors là on passe par une méthode c'est pour éviter c'est pour éviter de de devoir répéter ces lignes là et donc là automatiquement le score va être enfin le label va être mis à jour donc chaque fois qu'on passera par cette méthode là le label sera mis à jour donc d'où l'intérêt d'utiliser une méthode ok donc là si on lance le jeu il y a eu beaucoup qui a été fait là donc on n'est pas à l'abri d'un bug et ça passe donc là on peut on peut tuer les ennemis et donc grâce à ce qui a été fait on peut aussi on peut aussi leur donner de l'énergie maintenant donc genre plusieurs hits avant de le détruire voilà donc il n'y a pas d'énergie pour le joueur donc on peut aussi ajouter cette notion d'énergie avec la même logique donc ça c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire voilà donc c'est un petit jeu tout simple de vaisseau sans prétention qui n'est pas super sexy donc dans un prochain dans un prochain tutoriel on augmentera pour ajouter une barre d'énergie aux ennemis peut-être des upgrades voilà donc sur la même base merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez vu un peu ce que Godot peut faire ça a mis à peu près une heure pour faire ce jeu donc forcément les programmes de développement c'est pas enfin les projets comme ça ça se fait pas en un claquement de doigts vous avez vu que il y a eu quelques petites hésitations ça c'est normal même après 10 ans d'expérience dans les petites hésitations c'était pas de préparer donc du coup il y a eu des petites erreurs il y a eu un peu de débogage et je trouve ça important parce que ça permet de bien comprendre comment ça se passe et comme ça c'est pas une vision édulcorée du moteur pardon c'est une vision du travail réel j'ai pris un gros raccourci en important des assets qui étaient toutes prêtes parce que là c'est une partie qui peut prendre pas mal de temps également donc il ne faut pas négliger ça non plus il n'y avait pas de son bon jouer à un son n'est pas très compliqué voilà donc on regarde il y a des bonnes pratiques dans le code qui a été fait il y a des choses moins jolies mais dans l'ensemble le code devrait être bien donc vous pouvez vous en inspirer il n'y a pas beaucoup de choses compliquées parce que le jeu est assez simple en lui-même on n'utilise pas le moteur physique enfin pas vraiment on n'utilise que pour les collisions on a utilisé les signaux donc ce qui est important de bien revoir cette partie car elle permet de découpler le code on a vu aussi qu'au début on détruisait l'ennemi directement dans le code puis après on envoyait un message pour dire l'ennemi ben voilà tu as été touché donc c'est l'ennemi qui va décider s'il est mort ou pas ce qui nous permettra de mettre de l'énergie aux ennemis et d'avoir des missiles plus ou moins puissants alors que si c'était le missile qui détruisait l'ennemi comme on a fait au début ça devenait compliqué donc voilà après on pourra ajouter d'autres choses mais c'est le principe bien découper les responsabilités et après ça permet de faire plein de choses en plus donc encore merci d'avoir regardé et je vous souhaite un bon amusement avec Godot